Musique Dans cette séance, on va voir un exercice global de révision. Je pose, on pose, A égale 504 et B égale 600 et C égale 3 à la puissance N plus 3 à la puissance N plus 2. Premièrement, décomposer A et B en produits de facteurs premiers. Deuxièmement, déterminer le PGCD de A et B et PPMC de A et B. Deuxièmement, A montrer que C est divisible par 5, B montrer que C sur 2 est un nombre impaire. Quatrièmement, sachant que 1 est supérieur à 3, déterminer le PGCD de A et C. Donc voilà pour cet exercice. Bon, on commence par la première question. On décompose A qui est égale à 504. A égale 504. On va la décomposer en produits facteurs premiers. Donc là, nous avons le dernier chiffre. C'est 4, donc il est divisible par 2. Je divise par 2. 5 divisé par 2, c'est 2. Il reste 1. 10 divisé par 2, c'est 5. Et 4 divisé par 2, c'est 2. Ensuite, je peux continuer par 2. Parce qu'il se termine par un nombre paire qui est 2. Donc, je divise par 2. Il y a 1. Une fois 2, 2. Il reste 0. 5, c'est 2. 2 fois 2, 4. Il reste 1, 12. Divisé par 2, c'est 6. Donc, c'est 126. Je peux encore continuer par 2. 12 par 2, c'est 6. Il reste 0. 6 divisé par 2, c'est 3. Maintenant, je ne peux pas continuer par 2. Je fais la division par 3. 6 est 3, 9. Donc, 9 est un multiple de 3. Donc, je peux diviser par 3. 3, il y a 2, il y a 1. 21, je peux diviser par 3. 2 est 1, 3. 3 est un multiple de 3. Donc, je divise par 3. Il me reste 7. Et 7, il n'est divisible que par 1 et par lui-même. Donc, il est divisible par 7. Il me reste 1. Donc, je peux écrire A égale 2 à la puissance 3 fois 3 à la puissance 2 fois 7. Voilà la décomposition. Un produit de facteur premier pour le nombre A. Maintenant, pour le B. B qui est égal à 600. Je décompose. Je divise par 2 parce qu'il se termine par 0. Et 0 est un nombre paire. Ça fait 300. 300, je peux diviser par 2, égale 150. Et 150, il est divisible par 2. Donc, c'est 7, 5, 75. 75 n'est pas divisible par 2. Donc, je divise. Je vais voir, est-ce que je peux diviser par 3. 5, 7 et 5. 12, 12 est un multiple de 3. Donc, il est divisible par 3. Alors, il y a 2. 2 fois 3, 6 et 1, 7. Donc, il reste 1. 15, 5. 5 n'est pas divisible par 3. Il est divisible par 5. Parce qu'il se termine par 5. Tout nombre qui se termine par 5 ou 0, il est divisible par 5. Donc, il y a 5 fois. 25 divisé par 5, égale 5. Et 5 divisé par 5, égale 1. Donc, B, la décomposition, c'est 2 à la puissance 3 fois 3 fois 5 au carré. Donc, voilà la division de A, plutôt la décomposition de B en produit de facteur premier. J'efface les décompositions. Ça, c'est 504. Et là, c'est 600. Bon, maintenant, la question suivante. C'est déterminer le PGCD. Alors, deuxième question. P, G, C, D, 2, A, et C, égale. Pour trouver le PGCD, je cherche les éléments communs qui sont élevés à la plus petite puissance. Par exemple, 2 à la puissance 3, 2 à la puissance 3, puisqu'ils sont égaux. Je prends l'un d'entre eux. Je prends 2 à la puissance 3. 3 au carré 3. Je prends 3, parce qu'il est 2 et supérieur à 1. Là, 1 est inférieur, donc je prends le 1. 3 fois 3 à la puissance 1. Bon, pour les autres, ils ne sont pas communs. Je ne vais pas les prendre. Donc, pour le PGCD, je prends seulement les éléments communs, les kifkis, la moustarak. Donc, égale, 2 à la puissance 3, c'est 8, fois 3, égale 24. Voilà le PGCD de A et B. Maintenant, le PPMC de A et B est égale. Alors, je prends les éléments communs élevés à la plus grande puissance 2 et à la puissance 3 et 2, la puissance 3, ils sont égaux. Je prends l'un d'entre eux, fois 3 au carré et 3. Donc, je prends 3 au carré, fois 7, et je prends les éléments non communs. Non communs, 7 et 5 au carré, qui est égale. Bon. Je cherche les résultats de la multiplication. Je n'ai pas trouvé, ça ne fait rien. Alors, ça, 2 à la puissance 3, c'est 8. 3 au carré, c'est 9, fois 7, fois 25. Égale, 8 fois 9, 72, fois 7, fois 25. Je calcule 72 par 7, 7 fois 2, 14, 49, 50, c'est 504. Par 25 maintenant, 25, 5 fois 4, 20, 5 fois 5, 25. 2 fois 4, 8, 2 fois 0, 0, 2 fois 5, 10. 0, 10, 6, 2, 12600. Égale à 12600. Donc, voilà le plus petit multiple commun entre les deux nombres. Bon. La suite. Montrez que C est divisible par 5. Alors, C, il est égal à 3 à la puissance 9, à n, plutôt, plus 3 à la puissance n plus 2. On va montrer qu'il est, troisième question, on va montrer qu'il est divisible par 5. Là, 3 à la puissance n, 3 à la puissance n plus 2. Celui qui a le plus petit exposant, c'est 3 à la puissance 9. Donc, il va être un facteur commun. Je mets 3 à la puissance n fois 1, bien sûr, plus 3 à la puissance n fois 3 à la puissance 2. n plus 2. Voilà. Je mets 3 à la puissance n en facteur de 1 plus 3 au carré, qui est égal à 3 à la puissance n fois 9, 1 plus 9. 1 plus 9 égale à 1 plus 9, c'est 10, fois 3 à la puissance n. Le 10, je peux l'écrire 5 fois 2, fois 3 à la puissance n. Donc, C est divisible par 5. Donc, ça, je peux l'appeler K, donc égal 5K, d'où, donc, C est divisible par 5. Voilà pour cette question-là. Alors, montrer que C sur 2 est un nombre impair. Donc, on a trouvé que C, elle est égale. Alors, quatrième question. On va montrer que C est impair. Bon, pour montrer que C est impair, on va prendre la dernière écriture de C. C'est 10 fois 10 à la puissance n, 1 fois 3 à la puissance n, qui est égale. Alors, plutôt A, on l'a déjà démontré. Et, montrons que C sur 2, c'est pas quatrième question, ça, c'est B. Ah, on l'a démontré, que C est divisible par 5. Montrons que C sur 2 est un nombre impair. Donc, C égale, donc, C sur 2 égale à 10 sur 2 fois 3 à la puissance n. Et là, 10 sur 2, c'est 5. 5 fois 3 à la puissance n. Nous avons, on a, on a 5 est impair. Et, 3 à la puissance n est impair. Pourquoi ? Parce que la base est impair. Et, impair. Donc, leur produit, donc, 5 fois 3 à la puissance n est impair. Le produit de deux nombres impairs est un nombre impair. Par exemple, je prends 7 fois 3. Impair, impair, ça me donne impair. 21 est impair. Voilà. Alors, ensuite, sachons que n est supérieur à 3. Montrez, calculez le PGCD de, alors, quatrièmement, n est supérieur à 3. Alors, C, c'est 10 fois 3 à la puissance n. Bon, le PGCD, maintenant, et là, c'est 2 fois 5. 10, c'est 2 fois 5 fois 3 à la puissance n. Maintenant, le PGCD de A et C. Nous avons A, c'est 2 à la puissance 3. Là, nous avons 2. Donc, je vais prendre 2. Là et là. On va voir la décomposition. On a 2 à la puissance 3. On a 2. Donc, je prends 2. 3 à la puissance 2 et 3 à la puissance n, puisque n est supérieur à 3. Donc, elle est supérieure à 2. Donc, je prends 3 au carré, parce que 2 est inférieur à 3. Et voilà. Donc, elle est égale. Elle est égale à 2 fois 9, qui est égale à 18. Voilà pour cet exercice. Merci de votre attention. N'oubliez pas de mettre like et de s'abonner si vous êtes nouveau. A bientôt pour une autre vidéo, Inch'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada